Inna l'hamda lillahi na'hamaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'gfiruhu wa na'auzu billahi min shururi anfusina wa min siyati a'malina man yadihillahu falamudillalah wa man yudvil falhadiyalah wa ashahadu an la ilaha illallahu wa ahdahu la sharika lah wa ashahadu anna muhammadana abduhu wa rasouluh amma ba'ad Louange Allah au créateur des cieux et de la terre, on le loupe tout ce qu'il nous accorde, comme bien comme grâce, on est de moins de prier son prophète Mohamed Sallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tout ce qui les ont suivis ce qu'au jour de la rétribution Celui qu'a l'a guidé, personne ne peut l'égarer, celui qu'a l'a égaré, personne ne peut le guider Nous sommes toujours dans notre explication du duran al-bahiyya, fil-masa'il al-fiqhiyya Donc les pères magnifiques concernant les questions de jurisprudence de notre imam, Mohamed ibn Ali al-Shawkani, qu'Allah lui fasse miséricorde Nous sommes toujours dans le chapitre de la prière en groupe, nous sommes dans le 2 numéro 2 Sous-titrage ST' 501 La prière en groupe, elle fait partie des sounans les plus fortement recommandés. Elles se forment à partir de deux. Si les personnes sont nombreuses, la récompense est plus grande. Elle est valide derrière celui qui n'est pas meilleur. Cependant, il est mieux que l'imam fasse partie des meilleures personnes. L'homme dirige les femmes et non le contraire. Donc les femmes ne dirigent pas les hommes. Celui qui prie une prière obligatoire peut diriger celui qui prie une prière surérogatoire. Le contraire aussi est permis. Donc celui qui prie une prière surérogatoire peut diriger également celui qui prie une prière obligatoire. Il dit qu'il est obligatoire de suivre l'imam à moins que ce soit dans une chose qui annule la prière. L'homme ne doit pas diriger des gens qui détestent qu'il soit leur imam. Il doit alléger la prière. On fait précéder le dirigeant dans le fait de diriger la prière, ainsi que le propriétaire de la maison ou du fief, et celui qui connaît plus le Qur'an, puis le plus connaisseur, donc celui qui connaît plus, puis le plus âgé. Si une erreur survient dans la prière de l'imam, elle est sur lui et non sur ceux qui prient derrière lui. Leur position doit être derrière l'imam, sauf si le prieur est seul avec l'imam. A ce moment, il se met à sa droite. La femme qui dirige d'autres femmes se met au milieu. La femme qui dirige d'autres femmes se met au milieu. On fait précéder les rangs des hommes, puis ceux des enfants, puis ceux des femmes. Ceux qui sont plus en droit d'être au premier rang sont ceux qui sont pubères et qui sont doués de raison. Le groupe doit bien arranger les rangs et ne pas laisser des espaces dans le rang. Ils doivent compléter le premier rang, puis celui qui suit, et ainsi de suite. Fin des citations. Alors le cours précédent, on a parlé du jugement de la prière en groupe. On a vu que les savants ont divergé. Les savants ont divergé. Est-ce que la prière en groupe est obligatoire ? L'imam al-Shawqani, ici dans le Douror, dit que la prière en groupe est une sunna fortement recommandée. Donc, pour l'imam al-Shawqani, ici dans le Douror, la prière en groupe est une sunna fortement recommandée. Et on a vu dans l'audio précédent que Al-Sahih, la vie qui est juste, elle est le plus savant. C'est qu'il est obligatoire d'accomplir la prière en groupe. Et on a posé une question. Si on dit que la prière en groupe est obligatoire, elle est obligatoire où ? Dans la mosquée ? Ou peu importe l'endroit ? Et l'obligation c'est sur qui ? Alors, l'imam Ahmed a deux versions et on rapporte deux avis de l'imam Ahmed sur ce sujet. Un avis disant que ça peut être accompli même à la maison, donc la prière en groupe. Et certains de ses compagnons ont dit, l'obligation, ou bien la prière est obligatoire, la prière en groupe est obligatoire à la mosquée. La prière en groupe est obligatoire à la mosquée. Et c'est la vie que nous trouvons juste, elle est le plus savant. La preuve de cela, c'est le hadith de l'aveugle. Le hadith de Ibn Umimaktoum. Quand le prophète lui a dit, Entends-tu la zane ? Lorsqu'il a dit oui, le prophète lui a dit de répondre. Donc de venir prier. De venir prier où ? A la mosquée. Il n'y a pas de doute. Jake. Ensuite, on a aussi, on a le hadith. Le hadith où le prophète a voulu brûler les maisons de ceux qui délaissent la prière en groupe. Quand le prophète a dit qu'il n'assiste pas à la prière, il parlait de quel endroit ici ? C'est-à-dire qu'il n'assiste pas à la prière en groupe avec lui. Donc à la mosquée. Ça c'est clair. De même, la parole d'Ibn Mas'ud qu'on a lue dans l'audio précédent. La parole d'Ibn Mas'ud qui est dans le Sahih Muslim. Ensuite, sur qui c'est obligatoire en fait ? L'obligation, c'est sur celui qui entend la zane. Celui qui entend la zane. Quant à celui qui n'entend pas la zane, ce n'est pas du tout obligatoire sur lui. Mais c'est préférable. À cause des mérites qui s'y trouvent. À cause des mérites qui s'y trouvent. Donc, on a prière en groupe. Ceci, car le prophète a dit à Ibn Umimaktoum, est-ce que tu entends la zane ? Entends-tu la zane ? Il a dit oui. Il lui a dit, réponds. Donc ça montre clairement que l'obligation ici, c'est pour celui qui entend la zane. Car l'ordre ici est venu par rapport à ça. Il a demandé, il a dit, entends-tu la zane ? Il a dit oui. Le prophète a dit, réponds. Donc, l'obligation, c'est pour celui qui entend la zane. Jake. Maintenant, Intabuhuna. Qu'est-ce que ça veut dire, celui qui entend la zane ? Ici, on ne prend pas en considération les micros. On se base sur ceux qui étaient connus au temps du prophète. C'est-à-dire, tu estimes, si quelqu'un fait la zane, comme au temps du prophète, hors de la mosquée, sans micro, est-ce que depuis chez toi, tu veux entendre la zane ? Tu peux entendre la zane ? Si oui, alors la prière en groupe est obligatoire sur toi, à la mosquée. Tu es dans le jugement de ceux qui entendent la zane. Et cela, même si un jour, tu as des écouteurs, tu n'entends pas. Intabuhuna. Ou bien si tu es dans un endroit où il y a du bruit, par exemple. Peut-être qu'il y a une société à côté qui fait du bruit. Peut-être qu'ils travaillent dans le fer, etc. Donc, ici, là, même si tu n'as pas entendu la zane, à cause du bruit, toi, tu dois prier à la mosquée. Il est obligatoire pour toi de prier à la mosquée, car à la mosquée, car tu es dans le jugement de ceux qui entendent la zane. Parce que si il n'y avait pas ce bruit-là, tu devais entendre ou pas ? Tu devais entendre. Donc, celui-là qui est dans le jugement de ceux qui entendent la zane, il doit prier à la mosquée. Cela, même si un jour, il a mis des écouteurs, il écoutait peut-être un dars, il n'a pas entendu la zane. Ou bien s'il y a un bruit qui a fait en sorte qu'il n'entende pas la zane. Ceux-ci n'enlèvent pas le jugement de la prière en groupe à la mosquée sur lui. Jade, car lorsque le prophète dit au compagnon, est-ce que tu entends la zane ? Vous pensez qu'il veut dire que si un jour, ce compagnon n'a pas du tout entendu la zane, à cause d'un bruit, à cause d'un bruit passager, qui a fait en sorte qu'il n'entende pas la zane, pour autant, il a l'habitude d'entendre la zane depuis chez lui. Vous pensez que le prophète ici, quand il a dit ça, c'était pour dire que celui-là n'est pas considéré comme quelqu'un qui entend la zane depuis chez lui ? C'est-à-dire que quand il lui a dit « Entends-tu la zane ? », c'était pour dire quoi ? Que s'il entend la zane depuis chez lui, mais un jour, à cause d'un bruit passager n'a pas entendu, ça veut dire que la prière n'est pas obligatoire sur lui ? Non, vous voyez. Donc, on regarde aussi le jugement. Donc, les frères de France qui me questionnent souvent, « Non, en France, on ne fait pas la zane, même si on ne fait pas la zane, si tu es dans le jugement de ceux qui entendent la zane, tu dois prier obligatoirement à la mosquée. » Ici, tu l'estimes et on prend en compte le jugement. Vous voyez. Sinon, quelqu'un qui est très proche de la mosquée, la mosquée même collée à sa maison, on va dire quoi ? Celui-là ne doit pas prier la mosquée parce que dans ton pays, on ne fait pas la zane, par exemple, avec des micros, etc. Ou bien, même si on dit, par exemple, que dans ton pays, on a une gardie aux gens de faire la zane. Si sa maison est à côté de la mosquée, c'est-à-dire que c'est même collé, on dit quoi ? Celui-là ne doit pas prier la mosquée ? Il doit prier obligatoirement à la mosquée. Jade. Donc, ici, on ne doit pas dire, « Non, mais on ne fait pas la zane dans cette mosquée. » Donc, même si je suis à côté, du moment où on ne fait pas la zane, je n'entends pas. Donc, la prière n'est pas obligatoire. Ça n'est pas obligatoire pour moi d'aller prier à la mosquée. Ça, c'est complètement barféron. Et, si on dit aussi qu'on considère les micros, ça veut dire qu'on va obliger la prière à la mosquée pour des gens qui sont très, 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 très loin. Très, très, très loin de la mosquée. Et ça, ça va être une difficulté. Parce que si on dit que c'est entendre là qu'on considère avec les micros là, quelqu'un peut même entendre à travers la radio. Il peut entendre la zane à travers la radio. On dit quoi ? Que celui-là doit se déplacer pour aller... S'il sait, par exemple, que ça, c'est la zane de telle mosquée. Donc, il doit se déplacer pour aller là-bas, même si c'est vraiment, c'est loin, très, très loin. À des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres. Vous voyez. Donc, ici, là, on ne prend pas en considération, n'est-ce pas, les micros là. Jade. C'est pourquoi des savants tels que le cher d'une base et bien d'autres te font comprendre qu'ici, on ne prend pas en compte les micros par rapport au fait d'entendre la zane. C'est-à-dire, si la personne n'entend pas la zane, ou bien, si la personne n'entend la zane qu'avec le micro, si la personne n'entend la zane qu'avec le micro, alors, il n'est pas obligatoire pour elle de venir prier à la mosquée. Mais ça reste quand même préférable, Jade. Alors, ceux qui ont dit que prier en groupe est une condition de validité de la prière, sauf si on a une excuse. Déjà, Ibn Hajar a dit que ceux-là ont exagéré. Il a dit que ceux-là ont exagéré. Donc, ceux qui ont dit que prier en groupe est une condition de validité de la prière. Alors, ils se sont basés sur le hadith d'Ibn Abbas où il est dit qu'il dit, que le prophète a dit, celui qui entend la zane, et qui ne vient pas, donc prier, il n'a pas de prière, sauf s'il a une excuse. C'est rapporté par Ibn Majal, Darakotini et bien d'autres. L'aspect argumentatif, c'est qu'on a dit ici, il n'a pas de prière. Donc, sa prière n'est pas valide. Sa prière n'est pas valide. Sauf que ce hadith, les savants ont divergé. Les savants ont divergé sur son authenticité. Est-ce que c'est la parole du prophète ou celle d'Ibn Abbas ? Alors, il y a tout un débat. L'avis que nous trouvons juste, à l'air le plus savant, c'est que c'est la parole d'Ibn Abbas, pas la parole du prophète. La majorité des compagnons de Sho'ba ont rapporté ça comme étant la parole d'Ibn Abbas. Et, il y a quelques rapporteurs qui ont rapporté ça comme étant la parole du prophète. Voyez. Et, il y a toute une divergence dans certaines voies. Dans certaines voies. On ne va pas rentrer, on ne va pas trop rentrer dans les détails sur l'authenticité de ce hadith pour le moment. L'avis que nous avons adopté, c'est l'avis de l'Imam Ahmed, de l'Imam Al-Baihaqi, et bien d'autres. Le shikha al-Bani, il voit que le hadith est authentique jusqu'au prophète. et, donc, il a authentifié le hadith, donc jusqu'au prophète. Dans tous les cas, est-ce que ce hadith, est-ce que ce hadith montre que la prière faite seule est nulle ? Est-ce que ce hadith montre que la prière faite seule est nulle ? Non. Tout d'abord, si on dit que c'est la parole d'Ibn Abbas, on peut dire que c'est son avis. Ce n'est pas une preuve en soi. Comme on peut dire qu'il vise ici que celui-là n'a pas de prière complète. Et non, que sa prière est complètement nulle. De même, si on dit que c'est la parole du prophète, on ne doit pas comprendre de là que la prière de celui qui prie seul est nulle. Lèche. Pourquoi ? In tabi houhouna. Car nous avons une grande règle, ou bien on va dire qu'on a un grand principe dans les Houssoum. Qui est que si un texte, si un texte, bien si dans un texte, on a une information, ou bien on a l'information d'une chose, on dit par exemple pas de prière pour celui qui fait ceci, ou bien pas d'abnution pour celui qui fait cela, pas de prière pour celui qui fait ceci. Jai, si dans un texte, ou bien ne crois pas celui qui fait cela, si dans un texte, on a l'information d'une chose, si l'information tourne entre l'information de validité et l'information de complémentarité, l'information de validité, c'est-à-dire que la chose n'est pas valide. Donc, quand on infirme ici, on infirme sa validité. Donc, ce n'est pas valide. L'information de complémentarité, c'est-à-dire que la chose est valide, mais elle n'est pas complète. Donc, si l'information tourne entre l'information de validité et l'information de complémentarité, si on dit qu'il est question de l'information de validité et qu'on voit qu'en disant cela, cela s'oppose aux autres textes ou aux textes authentiques ou au fondement, on doit obligatoirement comprendre qu'il s'agit de l'information de complémentarité de la chose. On doit comprendre qu'il s'agit de l'information de complémentarité ici. Donc, si on dit ici, c'est l'information de validité, donc on infirme la validité de la chose. Si on dit ça, si on se rend compte qu'en disant ça, ça s'oppose à des textes authentiques qui montrent le contraire, qui montrent que la chose est toujours valide, ou bien ça s'oppose au fondement. Ici, on doit obligatoirement comprendre qu'il n'est pas question de l'information de validité, mais plutôt de l'information de complémentarité. on a infirmé la foi de celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ça veut dire quoi ? Que celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, il est le créant. Non. Jade. Ici, là, ce qui est infirmé, c'est la foi complète. Jade. Donc, on se rend compte que, c'est-à-dire ici, si on se rend compte sur une table de boule, ce point-là est très important. Ici, si on se rend compte que lorsqu'on dit qu'il s'agit d'une information de validité, si on se rend compte que ça contredit les fondements ou bien ça contredit des preuves authentiques, ici, on doit comprendre qu'il n'est pas question de de l'information n'est pas question ici de l'information de validité, mais plutôt de l'information de complémentarité. Je ne sais pas si j'ai été clair. Alors, on est à un hadith où le prophète Mohamed a dit, le hadith dans le Sahih Bukhari et le Sahih Bukhari vous devez, sûrement vous connaissez ce hadith. Le hadith est dans le Sahih Bukhari et le Sahih Bukhari Le prophète Mohamed a dit la prière en groupe est meilleure que celle faite seule de 27 degrés dans une autre version de 25 degrés. Donc, on voit bien on voit bien ici que celui qui prie seul a quand même une récompense. Vous voyez, il a quand même une récompense. Si sa prière était nulle, il n'allait rien avoir comme récompense. Vous voyez, donc ça montre qu'on doit comprendre du texte d'Ibn Abbas qu'il s'agit de l'information de complémentarité. Donc, celui-là qui prie seul, qui ne prie pas en groupe sans excuse, sa prière n'est pas complète. Mais, elle est valide. Jade, quelqu'un peut dire non, ce hadith-là concerne celui qui a une excuse. Donc, le hadith, le prophète Mohammed dit la prière en groupe est meilleure que celle faite seule de 27 degrés ou de 25 degrés. Quelqu'un peut dire ce hadith concerne celui qui a une excuse. Et donc, on ne doit pas prendre ça comme dalil pour dire que la prière de celui qui prie seul est valide. Et donc, par conséquent, le hadith qui dit que celui qui entend la zane et qui ne vient pas prier, sa prière, il n'a pas de prière pour dire que ce hadith-là, ce qui est voulu ici, c'est l'information de complémentarité et non l'information de validité. Donc, on ne doit pas prendre ce hadith-là pour dire cela. Car le hadith en question concerne bien le hadith-là, c'est pour celui qui a une excuse. Or, le hadith d'Ibn Abbas parle de celui qui n'a pas d'excuses car il a été dit qu'il n'a pas de prière sauf s'il a une excuse. Alors, nous disons non. Celui qui a une excuse a la récompense complète. s'il a l'habitude de prier en groupe. Celui qui a une excuse a la récompense complète s'il a l'habitude de prier en groupe. Comme a dit le shiikh l'islam Ibn Taymiyya. La preuve de cela c'est venu dans le Sahih al-Bukhari le hadith numéro 2996 le hadith d'Abi Moussa le prophète le prophète Mohamed a dit si le serviteur est en voyage ou malade on lui inscrit ce qu'il avait l'habitude de vrai lorsqu'il était en bonne santé résident le hadith est dans le Sahih al-Bukhari si le serviteur est en voyage ou malade on lui inscrit ce qu'il avait l'habitude de vrai lorsqu'il était en bonne santé résident donc celui qui a une excuse qui avait l'habitude de prier en groupe il a la récompense complète or dans le hadith on a dit qu'il a on dit qu'il a une seule récompense vous voyez ça et il y a plusieurs preuves qui justifient cette base que celui qui a une excuse et qui a l'habitude de faire la chose il a la récompense complète il y a là le plus savant et ceux qui ont dit que la prière en groupe n'est pas obligatoire ceux-là se sont basés justement ils se sont justement basés sur le hadith d'Ibn Omar d'Abu Hurira d'Abu Saïd al-Khudri donc on a cité le hadith où le prophète dit la prière en groupe est meilleure que celle faite seule de 27 ou 25 degrés ils ont dit on a dit la prière en groupe est meilleure donc ça montre que la prière en groupe n'est pas obligatoire car on a dit meilleure donc ça veut dire que c'est meilleur de prier en groupe mais ce n'est pas du tout obligatoire ça ce n'est pas juste nous disons une chose peut être meilleure ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire forcément que ce n'est pas du tout obligatoire comme a dit le sheikh pour l'islam ibn Taymiyya al-Adi par exemple surat 4 verset 110 al-Adi c'est une traduction approchée si les gens du livre croyaient ce serait meilleur pour eux croire en Allah au prophète c'est obligatoire ou pas c'est obligatoire mais s'il dit si les gens du livre croyaient ce serait meilleur pour eux vous voyez et on a d'autres preuves on a plein de preuves qui montrent que telle chose peut être qualifiée de meilleure mais ça ne prouve pas forcément que la chose n'est pas du tout obligatoire je crois qu'on avait parlé de ça dans le chapitre de la purification dans le dor si je ne m'abuse lorsqu'on a parlé du jugement du rous le juma le rous le vendredi je crois on avait parlé de cela on avait expliqué ce point là-bas si je ne m'abuse alors il n'y a pas de doute que prier en groupe est meilleur que prier seul il n'y a pas de doute car ne pas prier en groupe tu commets un péché donc il est meilleur pour toi de prier de prier en groupe ça ne veut pas dire que prier en groupe n'est pas du tout obligatoire donc le fait de dire que c'est meilleur je crois que c'est c'est clair et l'imam Zahadi rapporte même de certains genres de sciences que s'il ratait la prière en groupe il faisait cette prière là 25 fois il faisait la prière 25 fois il faisait la prière 25 fois car on a dit la prière en groupe est meilleure que celle faite seule de 25 degrés vous voyez ça alors ici il y a un ishkal il y a un ishkal il y a un problème ici le hadith parle de 25 degrés 27 degrés comment comprendre dans une version on parle de 27 degrés dans une version on parle de 25 degrés comment comprendre déjà ce qui est apparent c'est que le prophète a dit les deux termes qui sont venus dans le hadith le prophète a dit les deux termes du moment où le mahroud du hadith est différent les compagnons qui rapportent ça sont différents ça montre ici de manière apparente que le prophète a dit les deux termes du moment où les chaînes de transmission sont authentiques on n'a pas une défaillance au niveau des hassanides il y a là le plus savant alors il y a eu toute une divergence entre les savants sur la compréhension liée à ces chiffres certains savants ont dit le petit nombre n'infirme pas le grand et l'imam a dit que le c'est faux c'est nul chez la majorité des savants des ussoul parce que les mafahim on a déjà expliqué ça plusieurs fois chez les savants on a les mafahim sont au nombre de 10 il y a des vers là qui regroupent ça donc ici ça ce sont les 10 mafahim on va voir ça en détail si elle va faciliter qu'on explique un livre des ussouls donc on a le mafahim la'adad on a le le mafahim la'adad le mafahim la'adad en résumé si on te dit par exemple ou bien si on te donne un chiffre on comprend que tu infirmes les autres chiffres on comprend que tu infirmes les autres chiffres donc ils ont dit que le petit nombre n'infirme pas le grand et l'imam il a dit le mafahim la'ad c'est faux c'est nul donc dans son explication il a dit c'est faux c'est nul chez la majorité des savants des ussouls bon dire c'est un peu trop dire on peut dire on peut dire faible parce que il est possible qu'on prenne en compte le mafahim la'adad dans des cas vous voyez donc c'est pour dire en fait c'est comme si en fait c'est comme si on est en train de réfuter le fait de dire ici qu'on va prendre en compte le mafoum la'adad donc si on a dit 25 ça infirme les autres chiffres vous voyez ils ont dit non ils ont dit le petit nombre n'infirme pas n'infirme pas du tout le grand vous voyez donc ça c'est un avis certains gens de science ont dit Allah a d'abord informé il a d'abord informé que c'est 25 puis il a informé donc il a informé son prophète que c'est 25 puis il a informé de l'ajout donc de 2 de plus donc ça fait 27 bon ça on peut dire que ça nécessite ici il faut qu'on il faut qu'on puisse connaître la date le tarir parce que si on dit c'est ce qui est venu avant et ça après ou le dali que ça c'est venu avant et ça après donc il faut la date c'est si quelqu'un vient et il dit le contraire c'est plutôt 27 d'abord après c'est 25 sauf que on peut se demander est-ce que dans les farba' il dans les les farba' il est-ce que Allah diminue il augmente ou bien il diminue vous voyez on peut dire que comme le le mérite le fable le bien vient d'Allah la faveur vient d'Allah il ajoute il ne il ne diminue pas un autre problème aussi est-ce que l'abrogation rentre dans les farba' il est-ce que l'abrogation rentre dans les farba' il ça c'est aussi une question à divergence jade certains ont dit donc ça c'est un avis certains ont dit les nombres les nombres là c'est en fonction des situations des prières certains auront 25 d'autres 27 mais l'échal c'est que le prophète a rattaché les dégrés à la prière en groupe pas la situation des prières certains ont dit c'est par rapport à l'éloignement et à la proximité c'est par rapport à l'éloignement et à la proximité de la mosquée donc par exemple celui qui est loin 27 et celui qui est proche 25 vous voyez bon ça ça nécessite une preuve claire ça nécessite une preuve claire certains ont dit ceux qui prient à la mosquée 27 ceux qui ne prient pas en groupe à la mosquée 25 donc s'ils prient par exemple dans une maison ou chez eux en groupe vous voyez bon ça aussi ça nécessite des preuves vous voyez ça nécessite des preuves certains ont dit la différence c'est par rapport à celui qui va attendre la différence c'est par rapport à celui qui va attendre la prière en groupe et celui qui ne va pas attendre ça aussi ça nécessite des preuves claires certains ont dit la différence c'est par rapport à celui qui va trouver toute la prière et celui qui va trouver ou celui qui ne va trouver qu'une partie de la prière vous voyez bon ça aussi ça nécessite des preuves vous voyez certains ont dit 27 degrés c'est pour la prière de Aisha et Fajr 25 degrés c'est pour les autres prières ça aussi ça nécessite des preuves certains ont dit 27 degrés c'est pour les prières à haute voix et 25 degrés c'est pour les prières à voix basse donc Zuhri et Asr et Ibn Hajar a penché vers vers cet avis là vous voyez bon ça aussi ça nécessite des preuves claires ça nécessite des preuves claires et tous ces avis là vous les trouvez dans le Fatsh Ibn Hajar a essayé même d'expliquer il a essayé d'expliquer comment la personne doit atteindre 27 ou 25 degrés en citant des choses par exemple le fait de répondre à la zhan à l'iqoma etc mais le prophète n'a pas fait tous ces détails il nous a informé que la prière en groupe est meilleure que celle faite seule de 27 25 degrés après comment 25 27 allait le plus avant quant à ceux qui citent le hadith de Yazid Ibn Aswad pour dire que la prière en groupe n'est pas obligatoire le hadith où on dit que le prophète a vu deux hommes et il a vu deux personnes qui n'avaient pas prié donc avec eux il leur a dit qu'est-ce qui vous a empêché de prier avec nous ils ont dit qu'ils avaient déjà qu'ils avaient déjà prié alors nous disons ce hadith n'est pas clair il y a plusieurs hypothèses il se peut qu'ils n'entendaient pas la zhan et ce qui est apparent même c'est qu'ils étaient en voyage quand on lit tout le tout le hadith vous voyez et c'est comme tous les textes qu'on peut vous ramener pour prouver que la prière en groupe à la mosquée pour prouver que la prière en groupe à la mosquée n'est pas obligatoire demandez à la personne si dans ces textes là c'est prouvé que la personne entendait la zhan car l'obligation de prière en groupe à la mosquée c'est sur celui qui entend la zhan comme on a expliqué donc s'il y a cette grosse hypothèse qui plane il ne convient pas d'utiliser les textes clairs pour se baser sur des textes où on ne sait pas s'ils entendaient la zhan de la mosquée ou pas et la règle dit si il y a des hypothèses dans la preuve on ne peut donc pas s'argumenter de cette preuve dans le sujet en question car il se peut que ça soit ça il se peut que non donc il y a une hypothèse là donc on ne peut pas prendre un risque on ne peut pas laisser ce qui est clair pour se baser sur un texte où il y a l'hypothèse qu'ils n'entendaient pas la zhan il y a l'hypothèse on va dire quand on regarde même le texte quand on regarde tout le texte on voit même que c'est qu'il y a apparence et qu'ils étaient en voyage donc on ne peut pas laisser ce qui est clair pour se baser sur ce genre de texte pour dire que la preuve n'est pas du tout n'est pas du tout obligatoire et on avait on avait même parlé de cette règle là cette règle qu'on vient de mentionner on avait parlé de cela je crois lorsqu'on a parlé du hadith ou lorsqu'on a parlé de la question des deux raka'at ou bien du tahiyyat du masjid dans le chapitre 2 dans le chapitre des prières surérogatoires pour ceux-là qui ont suivi les cours et j'aimerais rappeler un point ici certaines personnes lorsqu'elles viennent à la mosquée si elles se trouvent seules derrière le rang seules derrière le rang et que quelqu'un arrive quelqu'un arrive et que cette personne se met à côté d'elle j'ai qu'est-ce qu'elles font quelqu'un arrive ils trouvent que les rangs sont pleins donc il se met derrière les rangs seuls bien évidemment les savants divergent celui qui prie seul derrière le rang sa prière est valide ou pas les savants divergent sur cette question et je ne sais pas si on avait déjà détaillé ça dans le tour mais je crois lors des séances lors de la série ou bien dans la série dans la série question réponse j'avais parlé de ce sujet là mais je ne sais pas si j'avais détaillé le sujet de toute façon Inch'Allah on va parler de ça en détail bref les savants divergent celui qui prie seul derrière le rang sa prière est valide ou pas certains ont dit que la prière est valide d'autres ont dit que la prière n'est pas valide bref alors il y a des gens qui ont la position selon laquelle la prière n'est pas valide alors quelqu'un arrive il se met derrière le rang il est seul parce que les rangs sont pleins ou bien il a trouvé que le rang est plein il n'y a plus de place il se met derrière alors quelqu'un arrive Jade qu'est-ce qui se passe lui quand il vient se mettre derrière il ne commence pas à la prière il ne fait pas le takbir donc le premier takbir qu'est-ce qu'il fait il attend il attend que l'autre fasse le le takbir c'est-à-dire il est là debout l'autre arrive l'autre se met debout lui il attend il ne veut pas faire le takbir il ne veut pas faire le premier takbir il attend d'abord que l'autre fasse son takbir pour faire pour lui pourquoi parce qu'il se dit que s'il fait le takbir en premier il aura fait la prière seul derrière le rang et donc sa prière est nulle sa prière est nulle donc comme pour lui celui qui prie seul derrière le rang sa prière est nulle donc si lui il commence à faire le takbir mais s'il fait le takbir en premier lui voit que sa prière il veut laisser d'abord l'autre faire le takbir une fois il a fait maintenant lui s'il fait là il n'est plus seul vous voyez ça c'est une erreur c'est une erreur et ce n'est pas une bonne compréhension alors ce qui est voulu ici quand on dit celui qui prie seul derrière le rang sa prière est nulle ce qui est voulu ici c'est celui qui fait le recours seul derrière le rang c'est à dire il a prié jusqu'à jusqu'à faire le recours seul derrière le rang c'est lui dans sa prière celui-là dans sa prière est nul et non celui-là qui a fait le takbir qui a fait le premier takbir il est debout en train par exemple de lire donc si par exemple il fait le takbir le premier takbir et que quelqu'un vient donc lui il a fait le premier takbir par exemple il est en train de lire la fatiha quelqu'un vient seulement à côté de lui et quand l'imam va aller au recours ils vont ensemble celui-là sa prière est valide on ne dit pas qu'il a prié celui-là le rang j'ai et celui-là qui a cette conception celui-là qui croit que s'il fait le premier takbir seul ou bien s'il fait le premier takbir avant l'autre comme il ne sont qu'à deux s'il croit que sa prière ne sera pas valide mais donc la prière de l'autre là elle est valide parce que si pour toi faire le premier takbir seul ça annule la prière parce que tu es seul derrière le rang tu considères puisque l'autre à côté de toi il n'est pas encore entré dans la prière Jake il n'est pas encore entré dans la prière donc si toi tu estimes que si tu fais le takbir donc plus que lui il n'est pas encore rentré dans la prière donc ici tu as fait le takbir en étant bien tu es on va dire que tu as prié seul derrière le rang et donc ta prière n'est pas valide bon quand tu attends que lui il fasse le takbir donc lui aussi il a prié il a fait la prière seul aussi il a fait la prière seul derrière le rang puisque toi tu n'as pas encore fait ton takbir donc si pour toi tu te dis que si tu fais le takbir avant l'autre ta prière n'est pas valide mais lui s'il faut le takbir avant toi sa prière n'est pas valide alors et donc finalement vous deux vous allez vos prières ne sont pas valides parce que si lui sa prière est bon vous voyez c'est pourquoi d'ailleurs même c'est une conception on voit des gens parfois qui se mettent dans des difficultés pour rien la religion il suffit il suffit d'apprendre si on apprend bien notre religion vraiment on va voir que c'est simple c'est tranquille il n'y a aucun problème il n'y a aucun son livre il a dit si on dit ça si on dit ça si on prend cette façon de comprendre de cette personne il a dit si on dit ça personne n'aura une prière valide sauf si on commence et on finit le takbir ensemble personne n'aura une prière valide sauf si on commence et on finit le takbir ensemble donc il n'y a personne ne doit ici on est par exemple à deux ça veut dire qu'on doit commencer le takbir ensemble et terminer s'ensemble aucun de deux ne doit terminer son takbir avant l'autre et ça c'est une difficulté c'est une difficulté qu'on va amener dans le dit la législation n'est pas venue avec ce genre de choses donc il faut bien comprendre ce qui est visé ici ce qui est voulu ici quand on dit que celui qui prie seul derrière le rang sa prière n'est pas du tout valide alors parmi les arguments qu'Ibn al-Qaïm a mentionné pour prouver que la prière en groupe est obligatoire dans son livre parce que cette question de la prière en groupe il y a des savants qui ont détaillé cela parmi ces savants on a Ibn Hajar dans le Fath si vous prenez le Fath Ibn Hajar la partie de la prière en groupe il a détaillé le sujet l'Imam Shiawkani dans le nail il a détaillé le sujet même si il y a beaucoup des passages qu'il a simplement repris d'Ibn Hajar c'est-à-dire ce sont des paroles d'Ibn Hajar il a simplement mis ça dans le nail il y a l'Imam Shiawkani dans le nail on a Ibn al-Qaïm dans son livre il a vraiment fait un détail sur la question de la prière en groupe et d'autres savants Ibn al-Qudam et bien d'autres bien des savants ont détaillé le sujet de la prière en groupe l'Imam parmi les arguments qu'Ibn al-Qaïm a mentionné pour prouver que la prière en groupe est obligatoire dans son livre As-Solat wa-Hukm Ta'arikiha donc la prière et le jugement de celui qui la délaisse le regroupement des prières au moment de la pluie je crois qu'on avait déjà mentionné cet argument-là dans un dars dans un cours vous savez que prier à l'heure est obligatoire prier à l'heure est obligatoire et j'avais expliqué j'avais expliqué même quand on parle des conditions de la prière lorsqu'on parle de l'heure c'est l'entrée de l'heure qui est une condition de validité de la prière l'entrée de l'heure on avait on avait expliqué ça je crois dans la série d'audio sur les les paroles textuelles refutant les ambiguïtés les troubles provenant des les haddadir donc quand on a fait la traduction du livre je crois c'est dans l'audio 28 ou 29 comme ça bien évidemment on n'a pas terminé l'explication de ce livre on n'a pas terminé la traduction de ce livre on va reprendre lorsqu'elle va faciliter bref alors donc il a mentionné cet argument le regroupement des prières au moment de la pluie alors prier à l'heure est obligatoire or dans le regroupement des prières il y a une prière qu'on fait il y a une prière qu'on ne fait pas à son heure mais à l'heure de l'autre prière on va donner un exemple pour que ça soit clair disons qu'on veut regrouper entre Maghrib et Aïcha donc Ibn Al-Qaïm explique qu'ici on a de laisser une chose obligatoire qui est le fait de prier par exemple si on prend l'exemple qu'on a mentionné qui est le fait de prier Aïcha à son heure donc disons qu'on a fait la prière de Aïcha à l'heure du Maghrib donc on a fait le jama' on a fait le jama' le taqdim voilà donc Ibn Al-Qaïm nous fait comprendre qu'on a laissé une chose obligatoire par rapport à l'exemple qu'on a cité donc on a laissé la prière de Aïcha ou bien on a laissé une chose obligatoire qui est le fait d'accomplir la prière de Aïcha à son heure pour l'accomplir à l'heure de Maghrib pour qu'on prie en groupe pour qu'on prie en groupe donc on a délaissé le fait de prier la prière de Aïcha à son heure on a ramené la prière de Aïcha à l'heure de Maghrib pour prier en groupe Jade donc on a fait précéder le fait de prier en groupe sur le fait de prier Aïcha à son heure on a fait précéder le fait de prier en groupe sur le fait de prier Aïcha à son heure car vous savez que lorsqu'il y a la pluie si on fait la prière de Maghrib on se sépare il y a des gens qui risquent de ne pas venir à la prière de Aïcha à cause de la pluie à cause de la boue etc vous voyez donc ici la législation nous a autorisés c'est à dire dans la législation on nous a permis on nous a permis dans la législation de regrouper la prière de Aïcha avec la prière de Maghrib et donc on a délaissé l'obligation ou bien le fait de prier la prière de Aïcha à son heure qui à la base normalement la base c'est obligatoire de prier la prière à son heure donc on a délaissé cette obligation qui est de prier la prière de Aïcha à son heure pour prier la prière de Aïcha à l'heure de Maghrib pour qu'on prie en groupe ou bien ensemble vous voyez donc on a fait précéder le fait de prier en groupe sur le fait de prier Aïcha à son heure or on ne peut pas délaisser une chose obligatoire qui est de prier à l'heure à cause d'une chose qui n'est pas du tout obligatoire qui est la prière en groupe je ne sais pas si je me fais comprendre c'est à dire si on nous dit la prière en groupe n'est pas du tout obligatoire donc comment on va délaisser une chose qui est obligatoire qui est de prier la prière de Aïcha à son heure pour alors on délaisse ce qui est obligatoire pour faire ce qui n'est pas obligatoire qui est la prière en groupe vous voyez donc ça montre que prier en groupe est obligatoire car on ne peut pas délaisser ce qui est obligatoire pour ce qui n'est pas obligatoire donc si on délaisse ce qui est obligatoire là pour cette chose ou pour une chose ça veut dire que cette chose n'est pas n'est pas facultative ça veut dire que cette chose est obligatoire vous voyez mais j'ai vu qu'il y a une objection qui a été apportée par rapport à ça dans un livre sur le jugement de la prière en groupe c'est un livre qui a été préfacé par le Cheikh Rovier j'ai vu qu'il y a des gens où certaines personnes ont apporté une objection ici certains ont dit ce qui est obligatoire peut tomber pour ce qui ne l'est pas pour une chose qui n'est même pas préférable ils disent une partie de la prière est diminuée à cause du voyage car déjà la prière du voyageur c'est deux raka'at à la base sauf Maghrib ça reste trois raka'at même si on est en voyage donc ce n'est pas que c'était quatre raka'at et puis on a diminué ça la prière du voyageur c'est deux raka'at et ça viendra en détail dans le dror dans le livre quand on va parler de la prière du voyageur ou lorsqu'on va parler des sentences en rapport avec le voyageur et donc le voyageur doit obligatoirement faire deux raka'at sauf s'il prie derrière un imam qui fait quatre raka'at vous voyez et c'est la vue que nous trouvons juste avec le plus savant bien évidemment il y a une divergence savant sur le sujet est-ce que est-ce qu'il est obligatoire au voyageur de faire deux raka'at donc pour les prières de quatre raka'at lorsqu'on est résident si on voyage est-ce que c'est obligatoire de faire deux raka'at donc zhur deux raka'at hasr deux raka'at il y a tout un débat jade ils disent aussi qu'on ne lave pas les pieds à cause du khuf on peut essuyer dessus jade ceux qui ont dit que la prière en groupe n'est pas obligatoire ils ont cité comme argument le hadith de celui qui avait mal accompli sa prière on avait déjà vu ce hadith dans le chapitre de la prière et on avait même pris ça comme base pour faire ressortir les piliers et les obligations de la prière alors l'aspect argumentatif ils disent ils disent que le prophète lui a ordonné de prier seul il lui a dit retourne prier retourne prier car tu n'as pas encore prier donc ça montre que ce n'est pas du tout obligatoire de prier en groupe mais ça ça ne tient pas tout d'abord est-ce qu'il a trouvé le prophète en train de prier en groupe non deuxièmement qui a dit qu'il était qu'il était ici qui a dit qu'il était en train d'accomplir une prière obligatoire il y a l'hypothèse qu'il priait Tahiyyatul Masjid et d'ailleurs Ibn Hajar a dit dans la version de Nasaï le hadith numéro 1314 il a dit qu'il a prié de rakat et il a dit ceci nous fait penser nous fait ressentir ou sentir ou penser qu'il a prié une prière surérogatoire et ce qui est plus proche c'est que c'était Tahiyyatul Masjid donc on a cette grosse hypothèse là on ne peut pas laisser ce qui est clair pour se baser sur ce genre de choses il est venu il a prié le prophète lui a dit retourne prier car tu n'as pas encore prié vous dites le prophète ne lui a pas demandé de prier en groupe mais déjà qui a dit qu'ici là c'est une prière obligatoire vous voyez certains gens de science ont également cité le hadith qui est venu dans le Sahih Bukhari où un homme est venu voir le prophète il interrogea au sujet de l'islam le prophète lui a dit 5 prières le jour et la nuit il a dit devrais-je faire d'autres il a dit non à moins que tu fasses des surérogatoires il a mentionné aussi le jeûne du mois du Ramadan les zakats jusqu'à la fin du hadith vous connaissez ce hadith on avait déjà parlé de ce hadith je crois lorsqu'on a parlé du jugement de Tahiyyatul Masjid dans le chapitre des prières surérogatoires alors on a vu on a vu là-bas on a vu dans le duror dans le chapitre des prières surérogatoires on a vu qu'il ne convenait pas de se limiter à ce hadith pour restreindre les obligations parce que l'aspect argumentatif ici ils disent que le prophète n'a pas parlé de la prière en groupe dans les obligations qu'il a citées nous disons a-t-il parlé du djihad a-t-il parlé des choses obligatoires dans la prière comme le tachahoud et plein d'autres choses obligatoires dans l'islam où tirez-vous l'obligation de ces choses si vous dites si vous dites dans d'autres preuves c'est-à-dire où tirez-vous l'obligation de ces choses si vous dites dans d'autres preuves nous disons la même chose et d'ailleurs vous ne pouvez que dire cela nous disons la même chose où est-ce qu'on a tiré l'obligation de la prière en groupe c'est dans d'autres preuves c'est c'est dans d'autres preuves parce que ici a-t-il parlé du djihad a-t-il parlé des choses obligatoires dans la prière comme le tachahoud a-t-il parlé de la dame a-t-il parlé des choses obligatoires dans la prière et plein d'autres choses bien des choses qui sont obligatoires dans la prière ou des choses qui sont obligatoires dans l'islam a-t-il parlé de plein d'autres choses qui sont obligatoires dans l'islam où tirez-vous l'obligation de ces choses ces choses obligatoires qui sont dans l'islam et qui ne sont pas mentionnées dans ce hadith Vous tirez l'obligation de ces choses là Si vous dites dans d'autres preuves Nous disons la même chose ici On a tiré l'obligation de la prière en groupe Dans d'autres preuves Et ce hadith Le prophète lui parle des prières obligatoires Le jour et la nuit Il ne parle pas de tout ce qui est obligatoire Dans la prière Ces choses on les tire dans d'autres preuves Vous voyez Donc la prière en groupe A la mosquée est obligatoire Pour celui qui entend la dame Maintenant une question se pose Par quoi trouve-t-on la prière en groupe La récompense de la prière en groupe Déjà les récompenses qui sont venus dans le hadith Parlant de la prière en groupe Que la prière en groupe est meilleure Du 27 ou 25 degrés Que la prière faite seule Ces récompenses là Est-ce que c'est restreint A la mosquée C'est-à-dire Est-ce que On a cette récompense là Que si on prie à la mosquée Et donc si on prie en groupe Par exemple chez nous Ou bien dans un endroit Ce n'est pas du tout Ce n'est pas du tout une mosquée On n'a pas cette même récompense là Alors les savants divergent ici Certains savants Disent Que les mérites là Les récompenses là C'est pour la prière en groupe À la mosquée Jade Si on prie en groupe Hors de la mosquée Donc ce n'est pas On n'est pas dans la mosquée On prie par exemple Quelqu'un prie par exemple Chez lui En groupe Ou bien dans un endroit Qui n'est pas du tout Une mosquée Il y a une récompense Il y a des récompenses Du fait qu'on prie en groupe Bien du fait que la personne Prie en groupe Jade Donc avec des gens Il y a la récompense Mais ce n'est pas La récompense Qui est mentionnée Dans le hadith Bref On va revenir Sur cette question là Peut-être le cours prochain Le prochain cours On va revenir Sur cette question là On va essayer De mieux Mieux expliquer Mais La vie que nous trouvons juste Allez le plus savants C'est que la récompense C'est pour La prière en groupe À la mosquée C'est pour la prière En groupe À la mosquée Et ça c'est la vie De l'imam al-Bukhari Et c'est la vie Que nous trouvons juste Et on va détailler Celui-là Inch'Allah Dans le cours prochain Inch'Allah Alors une question ici Par quoi trouve-t-on La prière en groupe Donc on revient À notre question Par quoi trouve-t-on La prière en groupe La récompense De la prière en groupe Alors ici Les savants divergent Certains savants ont dit Si la personne A pu faire Le premier takbir Avant que l'imam Ne fasse le taslim Si la personne A pu faire Le premier takbir Avant que l'imam Ne fasse le taslim Elle a la récompense De la prière en groupe Ça c'est la vie De l'imam Ahmed Dans ce qui est connu C'est la vie de l'imam C'est la vie des Hanafis D'autres ont dit D'autres ont dit Il faut trouver Une raka'a Ça c'est la vie De l'imam Malik De l'imam Ahmed Dans une riwaye C'est la vie du Cheikh ou l'islam Ibn Taymiyya De Ata Et de Plusieurs savants Beaucoup de savants On va même dire Je crois même Que c'est la vie De la majorité C'est à dire que Celui-là Qui trouve Le recours Qui trouve Une raka'a Il a La récompense De la prière En groupe J'ai Mais à ceci L'avis qui est juste Le plus savant C'est le premier avis C'est à dire que On trouve La récompense De la prière En groupe Peu importe On trouve cette récompense Si on a fait le takbir Avant que l'imam Ne fasse le taslim Donc Peu importe L'endroit Même si tu trouves L'imam Al-Tashahoud Du moment où Tu es arrivé Tu es rentré Dans la prière L'imam n'avait pas encore Il n'avait pas encore Fait le taslim Tu auras la récompense La récompense De la prière En groupe Le prophète Mouhammed Sallahu a dit Dans le hadith Qui est rapporté Par l'imam Al-Bukhari Il dit Ceux que vous avez Trouvé Prié Et ce que vous avez Manqué Complétez-le Donc Ca veut dire Que peu importe Ce que tu trouves Que l'imam soit Au dernier Tashahoud Ou au Soudjoud Le prophète Te demande De prier Et il dit De compléter Ce que tu as manqué Donc Ici Tu as trouvé La prière En groupe Et donc Tu as la récompense De la prière En groupe Car tu as prié En groupe Tu as prié En groupe Et la récompense C'est pour Ceux qui prient En groupe Vous voyez Et là aussi Je rappelle Que certains Font une erreur Ici Certains Lorsqu'ils arrivent A la mosquée Ils trouvent L'imam Par exemple Au Tashahoud Bien L'imam est dans le Soudjoud Le dernier Soudjoud Le dernier Tashahoud Au lieu de rentrer Dans la prière Non Certains Ils attendent Parce qu'ils voient Ici que l'imam Est déjà à la fin Donc ils attendent Dès qu'ils font Le taslim Ils font un autre groupe Ou bien Qu'est-ce qu'ils font Ils prient Vous voyez En réalité Tu dois rentrer Dans le groupe Tu dois prier Parce que le prophète Dit C'est un ordre ici Il dit Ceux que vous trouvez Prié Et ceux que vous avez manqué Complétez Donc tu es venu Tu as trouvé l'imam Que l'imam soit au Tashahoud Qu'il soit au Soudjoud Que ça soit au dernier Tashahoud Au Soudjoud Tu as trouvé l'imam entré Tu as trouvé l'imam Dans la prière Tu dois prier Comment tu restes là debout Donc à ce soir Il faut rentrer Il faut prier Hein Il faut rentrer Et il faut prier Et tu auras Les récompenses De la prière En groupe Incha'Allah Alors Et on avait même dit Que ce hadith Le hadith Le prophète dit Ceux que vous avez trouvé Prié Et ceux que vous avez manqué Complétez Ce hadith Montre même Que celui qui trouve L'imam Tashahoud Le jour du vendredi Il ne prie pas Zuhru Ou bien Quatre rakats Il complète simplement Sa prière Il fait deux rakats Et c'est la vie Que nous avons Adopté Depuis C'est la vie Que nous trouvons juste Aller le plus savant Et c'est la vie De l'imam Abu Hanifa C'est la vie De Daoud Zahiri C'est la vie D'Ibn Hazm De Hamad Contrairement à la majorité Des savants La majorité des savants D'ici tu viens trouver L'imam Tashahoud Le jour du jour Tu fais quatre rakats Zahiri C'est-à-dire Au dernier Tashahoud Mais à Sohir Le plus savant Tu complètes Seulement ta prière Car le prophète D'ici Ceux que vous avez trouvé Prié Et ceux que vous avez manqué Complétez Tu as manqué quoi Deux rakats Donc tu complètes Deux rakats Zahiri Mais on va revenir Sur ces questions-là En détail Là On n'a pas détail On a juste donné Les avis Et on a cité un argument L'argument de base Mais on va revenir Sur ces questions-là En détail Par quoi on trouve La prière en groupe On va revenir sur ça En détail Et puis aussi La question Du jour Du vendredi Si on trouve L'imam Au Tashahut On va revenir sur Ceux-là En détail Alors Pour finir Sachez qu'il y a des excuses Qui font en sorte Que la personne N'est pas obligée D'aller à la mosquée Parmi les excuses La maladie Ibn al-Munvir Il dit qu'il ne connaît Aucune divergence Là-dessus Et quand le prophète Quand le prophète Était malade Il avait dit D'ordonner A Moubakr De diriger Mais si le malade Fait l'effort S'il fait l'effort Bien s'il essaie De sortir Pour aller prier A la mosquée C'est mieux Comme a dit Ibn Rojab Et ça Ça a été rapporté Ibn Masoud On a vu ça Il a dit Qu'on amenait Un homme Épaulé par deux autres Qu'il installait Dans le rang On a vu ça Dans le Sahih Muslim On a déjà Le récit Dans le Sahih Muslim On a vu cela Parmi les excuses La pluie Et la boue C'est venu Dans le Sahih Muslim Que lorsqu'il pleuvait Et qu'il faisait froid Le prophète Ordonnait Au Mouadzine De dire aux gens De prier chez eux Ibn Abbas Quand le Sahih Bukhari Le Sahih Muslim A ordonné un jour Au Mouadzine De dire Priez chez vous Et il a dit Le prophète A fait cela Il a dit Qu'il n'a pas voulu Causer De gêne Aux gens En marchant Sur la boue Ou dans la boue Vous voyez Donc ils vont venir Comme ça Ils vont marcher Sur la boue Bien dans Dans la boue Parmi les excuses Également La nourriture Si la nourriture Est prête Et que la personne A faim Vous voyez Ici la personne Peut manger Et laisser la prière En groupe A la mosquée Et ceci Même si Même si la personne Craint que la prière En groupe Termine Après les savants Divergez Certains savants Dites Même si c'est Une petite faim D'autres ont dit Non C'est vraiment Une faim Qui peut t'empêcher D'être concentré Dans la prière Vous voyez Et certains savants Dites Que la personne Peut manger Donc la personne Délaisse la prière En groupe La personne mange D'abord Même si L'heure de la prière Passe Vous voyez Mais la majorité Des savants Dites non La personne Ne doit pas Faire en sorte Que Voilà La prière La prière Sorte De son temps Jéhid Parmi les excuses Aussi Si la personne Veut faire ses besoins Faire mixion Ou faire des selles La personne va Dans les toilettes Par exemple Même si La personne De laisser sa prière En groupe Il n'y a pas D'échal Vous voyez Le prophète Mouhammed A dit Dans le hadith De Aisha Dans le souhih Il a dit Point de prière Pour celui Qui est En présence D'un repas Ni pour celui Qui a envie De faire ses besoins Vous voyez Et on regarde ici La sagesse Pourquoi ? Parce que Quelqu'un qui a faim Ou bien quelqu'un Qui a envie De faire ses besoins Qui veut faire des selles Ou qui veut faire mixion Il est possible C'est-à-dire Qu'il risque D'être déconcentré Dans la prière Vous voyez Donc ici Là On a vu La législation Ici A pris Cet aspect-là Vous voyez Donc la personne De prier En étant A l'aise Vous voyez Donc va d'abord Te soulager Vous voyez Parmi les excuses Aussi La peur La peur D'un ennemi Qui veut te tuer Par exemple Ou bien des lions Qui veulent te tuer On va dire des lions Qui sont devant chez toi En fait Ils ont faim Par exemple Tu fais quoi ? Tu sors Comme ça Tu vois Tu dis Non je m'avais Prié Je vais à la mosquée Faire la prière en groupe Oui Parmi les excuses Quelqu'un qui s'occupe D'un malade Il a peur Que s'il le laisse Il peut mourir Ou quelque chose De ce genre C'est venu Le hadith numéro Le hadith numéro Le hadith numéro 3990 Ibn Omar a entendu Que Saïd ibn Zeyd ibn Amr Est malade C'était Le jum'a Il est parti Le voir Il a délissé Le jum'a Il a délissé Le jum'a Parmi les excuses Également Celui qui a vraiment sommeil Qui somnol C'est venu dans le Sahih Al-Bukhari Le Sahih Muslim Le hadith de Aïcha Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam A dit Ça c'est la version De Mme Al-Bukhari Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam C'est vraiment un sommeil C'est vraiment un sommeil Ça va le déconcentrer Jaid Ça va le déconcentrer dans la prière Il va dormir Jaid Et on a posé la question Au cher Ibn Al-Aussemi On lui a dit Que dans certaines sociétés Les fonctionnaires Ou les travailleurs Travaillent 12 heures de temps Parfois Ils sortent fatigués Donc quelqu'un dit Lorsqu'il sort comme ça Il ne peut pas Rester éveillé Pour prier A la mosquée Peut-il Retarder La prière de Zohr Et la prière de Asr Et faire un jama' Donc regrouper Le cher Ibn Al-Aussemi Il a dit Si la personne Est fatiguée Et Elle sait qu'elle ne peut pas Rester éveillée Jusqu'à la prière de Asr Elle peut regrouper Entre Asr et Zohr Puis elle dort Donc elle fait Un regroupe On va dire Le jama' al-taqdim Le cher a dit La personne peut aussi faire même Le jama' al-taqhir Vous voyez Et le cher Ibn Al-Aussemi Il a dit On lui a demandé Est-ce qu'il est permis De regrouper Entre Maghrib et Aisha A cause d'une grande fatigue Il a dit Que le prophète A regroupé entre Zohr et As Maghrib et Aisha Sans Sans peur Et sans pluie Vous voyez Donc il a dit Celui qui est malade Ou qui a une grande fatigue Il peut Il sait qu'il ne peut pas rester Par exemple Éveillé Jusqu'à Au moment de la prière Il peut faire Le jama' Et puis il dort Vous voyez Et c'est venu Dans le Sahem Que le prophète A regroupé Zohr Et As Maghrib et Aisha Sans peur Ni pluie Dans le Sahem Mais quand on a posé Quand on a posé La question à Ibn Abbas Pourquoi le prophète A fait ça Il a dit Il n'a pas voulu causer Une gêne A sa communauté Donc Toutefois qu'il y a Une gêne Il est permis De regrouper Il y a des savants Qui ont dit C'est si Il y a une contrainte Mais un Sahem L'avis que nous trouvons Juste avant C'est que Même si ce n'est pas Une contrainte Même si ce n'est pas Du tout une contrainte Une gêne Si c'est une gêne La personne peut Regrouper Sauf que la personne Ne doit pas prendre cela Comme une habitude J'ai dit Ça c'est un avis De certains savants Je crois l'imam Il a mentionné ça Dans son explication Du Sahem Vous savez que nous trouvons Juste avant Il a dit Il n'a pas voulu causer Une gêne A sa communauté Donc Toutefois qu'il y a Une gêne Une difficulté La personne peut Regrouper Jade La personne peut regrouper Mais la personne Ne doit pas prendre ça Comme une habitude C'est-à-dire qu'à chaque fois Car le prophète Ne faisait pas ça Le prophète Ne faisait pas ça Jade Donc ça peut arriver Comme ça A certaines occasions Que la personne Fasse un jama' A cause d'une grande fatigue A cause Voilà Comme on a dit Ici Un problème La personne a une difficulté Ou bien il y a une gêne La personne peut faire Le jama' Jade La religion est simple La religion est simple Et ce n'est pas la facilité Que nous-mêmes On crée Non C'est ce qui vient Dans les textes Jade Alors C'est comme aussi Dans certains pays Où Vraiment L'heure de Echad Et l'heure de Fajr C'est vraiment C'est-à-dire que le temps Est vraiment court là Vous voyez Et les gens S'ils restent comme ça Ils veillent jusqu'à Echad Vraiment Ils vont dormir Ou même rater La prière de Fajr Et tout ça Dans des situations Comme ça Il est possible De faire le jama' De la prière de Echad Avec la prière de Et puis la personne Va directement dormir Pour se réveiller Tôt Pour se réveiller A l'heure de Fajr Pour ne pas Pour ne pas manquer La prière de Fajr Jade Ce n'est pas La personne fait un jama' Pour aller se balader Aller raconter Aller Je ne sais pas Perdre du temps Et tout ça Bref Et il y a d'autres excuses On ne peut pas Cerner toutes les excuses Donner un nombre précis Comme explique Le Cheikh l'Albagne Car les excuses Peuvent aussi varier De personne en personne Vous voyez C'est pourquoi on dit L'homme sera Un témoin perspicace Contre lui-même Comme elle a dit Dans la soirée de 75 Au verset 14 Et le même Cheikh l'Albagne Ici a dit Que la prière En groupe Se forme A partir de Deux Et il a dit Dans Adderori Adderori C'est l'explication Du Doror Le même Cheikh l'Albagne A lui-même expliqué Le Doror Donc le livre Qu'on est en train De lire Et d'expliquer Le même Cheikh l'Albagne Il lui-même a expliqué Ce livre Il a expliqué C'est lui-même Qui a écrit le livre Il a fait le char De ce livre Le char Du livre C'est Adderori Adderori Al-Mudiya Charh Douror Bahiya Fil-Masari Il-Fuqhiyya Donc il a fait lui-même L'explication Du livre Là-bas il a dit Qu'il ne connaît Aucune divergence Entre les savants Sur cela Que la prière En groupe Se forme A partir de Deux Jade Et Ibn Rojab Également A dit qu'il ne connaît Aucune divergence Sur cela Donc à partir de deux On dit C'est déjà le groupe Il a dit cela Dans le Fatsh Au tome 4 Pardon Au tome 4 A la page 53 Et on peut aussi citer Comme preuve Le hadith Le prophète a dit La prière en groupe Est meilleure que celle Fait seule De 27 Ou bien 25 Degrés Donc ça veut dire Qu'à partir de deux On n'est plus seul Et donc on est en groupe Car ici Il a mis Il a mis Celle faite seule Et celle faite En groupe Donc si on n'est pas seul Donc on est en groupe Il a de la prière en groupe Est meilleure De 27 Ou bien 25 Degrés Est meilleure De 27 Ou 25 25 Degrés Que celle faite Seule Donc si on n'est pas seul On est déjà en groupe Ici Il y a là le plus avant Alors on s'arrête ici Pour aujourd'hui Au prochain cours On parlera Du fait de prier en groupe Déjà on va revenir Sur certaines Massaï On va détailler cela Et on va parler aussi Du fait de prier en groupe Après le groupe de l'imam C'est à dire Après la djama'a de l'imam L'imam a terminé la prière Il a fait le taslim Les gens sont venus en retard Est-ce qu'ils peuvent prier en groupe Ou bien chacun prie de son côté Chacun prie seul On va parler de ce sujet On va détailler cela Le cours prochain Inch'Allah Donc on s'arrête ici Donc on s'arrête ici On demande qu'elle nous facilite Qu'elle nous donne la compréhension De sa religion Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada